Bonjour tout le monde, bienvenue dans le webinaire pour Scrat Junior. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une activité de Noël qui va vous aider dans le fond à vous familiariser avec Scrat Junior. Donc vos élèves vont pouvoir apprendre à l'utiliser. Donc je vais débuter la présentation pour vous montrer un peu ce qu'on va voir dans la rencontre d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais vous présenter Scrat Junior. Donc c'est quoi ça Scrat Junior? C'est un logiciel, c'est une application en fait pour iPad. Donc je vais vous la présenter pour que vous sachiez comment l'utiliser. Ensuite, je vais vous présenter le défi pour le projet de Noël. En fait, c'est un projet hivernal. Je vais vous donner des pistes pour organiser votre projet, c'est-à-dire que je vais vous donner des pistes pour planifier tout ça. Donc dans quelle ordre on doit faire quoi. Je vous montre deux petites animations, donc deux exemples d'animations. Et je vais vous présenter à la fin des ressources que vous pourrez utiliser si vous voulez aller plus loin ou faire plus d'activités. Donc je commence tout de suite avec la présentation de Scrat Junior. Donc c'est quoi ça Scrat Junior? C'est une application qu'on retrouve sur l'iPad. Donc on voit la petite application ici, ça ressemble à ceci. C'est une application qui est faite pour les petits. Donc pour les élèves qui sont non lecteurs, au pré-scolaire ou même au premier cycle. On pourrait l'utiliser avec les plus grands, mais c'est sûr que pour les plus grands, on préfère utiliser Scratch. Donc ici, on voit notre interface. Donc vous allez voir, je vais vous le montrer tantôt. Donc vous allez voir à droite les arrière-plans. Donc on peut en mettre plusieurs, c'est les fonds, notre fond d'écran. On a nos personnages qu'on appelle les sprites. Là pour l'instant c'est un petit chat, mais on peut en ajouter aussi d'autres. Dans le haut, c'est pour modifier. Donc je peux ajouter mes arrière-plans, les fonds, faire mes choix. Je peux ajouter des titres, donc ajouter du texte. Je peux mettre ou pas la grille. Puis on a le drapeau vert pour quand on va vouloir cliquer pour commencer notre programme. Ensuite, dans le menu ici, on voit les différentes cases de couleurs, mais ça c'est nos blocs de programmation. Donc Scratch Junior, comme Scratch et d'autres langages de programmation, ça se programme par bloc. Dans le cas de Scratch Junior, on fait une séquence logique qui se suit, qui se lit dans le fond comme quand on lit un texte, donc de gauche à droite. Donc on voit les différents blocs qui sont imbriqués. Donc quand ils sont imbriqués, ça va fonctionner. Puis on peut voir qu'est-ce qu'ils font. Donc on a le drapeau vert, il va dire bonjour, il va se déplacer, il va sauter. On entend le son du micro. Bref, on a vraiment une séquence. Donc les élèves, c'est ce qu'ils vont devoir faire. Ils vont devoir produire une séquence en utilisant les blocs qu'on retrouve ici. Je vais aller à la page suivante pour vous montrer les différents blocs. Donc on a les catégories. Donc les catégories pour le départ. Quand on commence, souvent on commence avec le drapeau vert, mais je pourrais avoir d'autres blocs de départ. J'ai des blocs de son. Donc si je veux ajouter le son pop ou m'enregistrer, donc je pourrais enregistrer ma voix, je vais pouvoir aller l'ajouter dans mon programme. J'ai les blocs de déplacement, donc se déplacer à droite, à gauche. Et vous voyez, juste en dessous, il y a les petits chiffres. Donc c'est pour savoir de combien d'espace on veut qu'il se déplace. J'ai les blocs d'apparence. Donc on peut avoir une bulle où il va parler. Donc on peut aller écrire le texte. Je peux faire grossir mon bonhomme. Je peux le faire rapetisser. Je peux lui redonner sa taille initiale. Je peux le faire disparaître. Je peux le faire apparaître. Donc on a nos blocs pour l'apparence. Finalement, il y a des blocs de contrôle avec le temps. On peut arrêter. On peut changer la vitesse. Et ici, c'est une boucle. Donc on va voir tantôt comment l'utiliser. Mais ce qu'on place à l'intérieur va se faire. Dans ce cas-ci, c'est marqué 4. Donc on va se faire 4 fois. Finalement, il y a les blocs de la fin. Habituellement, on a le bloc rouge pour finir. Ou on peut poursuivre à l'infini ce qui est à l'intérieur du programme. J'ai aussi mis l'exemple quand on a plusieurs arrière-plans. Donc je peux avoir mon bloc de fin qui me dit « Passe au prochain arrière-plan ». Puis dans le fond, ça va être une deuxième scène qu'on va avoir créée. Donc ça, c'est pour la présentation de Scratch. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. On va aller dans Scratch directement, donc sur l'iPad. Donc pour ma part, je vois mon Scratch, il est ici. Mais si jamais vous voulez le chercher, on glisse et on commence à écrire Scratch. Puis on va le trouver dans le menu. Donc j'appuie dessus pour l'ouvrir. Maintenant, j'ai déjà des programmes qui ont été faits. Mais je vais pouvoir aller en ajouter un autre. Donc je vais appuyer sur le « Plus » pour créer un nouveau programme. Et je suis prête à débuter. Donc dans l'ordre, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller choisir notre arrière-plan pour notre scène. Donc je vais cliquer sur le bouton « L'arrière-plan » ici. Puis j'ai déjà une liste, une banque, quand même intéressante. Moi, c'est une histoire de Noël, donc je vais aller choisir cet arrière-plan-là. Et on voit que c'est ajouté ici. Si je le désire, je pourrais ajouter un deuxième arrière-plan, faire un deuxième programme. On n'ira pas jusque-là aujourd'hui, mais il y a possibilité d'aller un peu plus loin pour vos élèves qui sont un peu plus rapides. Mais je vais quand même vous montrer comment ça se passe. Ensuite, je vais aller changer mon personnage. Donc moi, le petit chat, je ne le voulais pas. Je voulais avoir un autre personnage. Donc en cliquant sur le petit chat ici, assez longtemps, j'ai le bouton « X » qui apparaît. Donc si je clique dessus, il vient de disparaître. Donc je vais aller ajouter un nouveau personnage, un sprit. Et j'ai différents sprit. Là, moi, j'ai déjà été modifié. J'ai déjà été faire des dessins, ajouter des éléments. Donc on retrouve les derniers et mes modifications. Donc c'est moi qui ai dessiné le bonhomme de neige. J'avais ajouté une petite boucle et un petit collier au pingouin. Mais on peut aller voir... Oups! Bon, j'ai cliqué sur le bas. Je vais juste enlever. J'ai cliqué sur le sorcier. Ce n'est pas lui que je voulais. Donc je vais aller ici faire des roules pour aller chercher, par exemple, l'ours polaire. Donc j'ai mon ours polaire, je peux aller le déplacer à l'endroit que je le veux. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est une petite histoire très simple. On va y aller avec la base. Donc première des choses, il va falloir aller se choisir le bloc de départ. Donc dans les jaunes, c'est là qu'il y a notre bloc de départ. Et habituellement, on commence, quand on est débutant, on commence avec le drapeau vert. Donc je vais aller cliquer ici, drapeau vert. Ça veut dire que lorsque je vais appuyer sur mon drapeau vert en haut, ce qui va être à la suite de mon programme va débuter. Donc là, moi, j'aimerais ça que mon ours avance un petit peu. Je vais aller dans les blocs de déplacement. Je vais aller faire le mouvement pour qu'il avance. Et je ne veux pas qu'il avance juste d'un pas. Je vais aller mettre, par exemple, cinq pas. Donc je clique sur cinq. On voit que ça a changé. Maintenant, je peux aller le tester pour voir ce que ça donne. Parfait! Il s'est déplacé vraiment comme il faut. Je vais aller le reglisser. Mais on n'est pas obligé, il va repartir toujours de la même place. Donc il a déplacé comme il faut. J'aimerais ça qu'il fasse comme un petit saut qui saute dans les airs. Je vais aller choisir un bloc pour le faire aller un peu plus haut. Puis après ça, il va redescendre. Dans le fond, il va avancer, il va sauter, il va descendre. Si je teste pour voir ce que ça donne... Oui! C'est parfait! Il y a d'autres blocs qui existent comme lui. Donc là, je vais aller vous le montrer juste pour que vous voyez la différence. Donc quand j'utilise ce bloc-là, ça fait presque la même chose. Donc là, je vais aller peser. Ça, c'est mon premier. L'autre, il y a comme un effet de rebondissement. Je pense que je préfère lui. Donc ce que je peux faire, je vais aller le tasser. Ces deux blocs-là, je ne les veux plus. Je vais aller les remonter pour les envoyer comme à la poubelle. Et je remmène lui. Donc je vais avoir vraiment mon programme comme je le voulais. Je peux aller choisir tout de suite l'apparence. Donc je pourrais aller ajouter une petite bulle de texte. Puis aller écrire. Bon, je vais laisser Bonjour, mais je peux cliquer ici pour aller changer mon texte par quelque chose d'autre. Je pourrais aller choisir sa grandeur, mais non, moi, ça me convenait. Ensuite, dans les blocs de son, si je veux, je pourrais m'enregistrer. Donc je peux peser sur le micro. Le bouton va démarrer. Donc l'enregistrement va démarrer. Je suis très content. Et je pèse sur Stop. J'accepte. Puis j'ai mon nouveau son ici que je peux aller ajouter. Donc quand il va arriver dessus, on va m'entendre. Je ne sais pas si le son va être super, parce que j'ai comme plusieurs sons un peu partout. Si je continue la poursuite pour aller voir un peu. Donc j'ai d'autres blocs ici. Donc si on veut, on pourrait avoir une boucle. Puis là, je mets tout dans le programme. Mais en fait, on commence tranquillement. On ne met pas tout. Puis là, je vais aller dans ma boucle. Je vais le faire sauter. Comme ça, pour qu'il saute quatre fois. Ah, c'est peut-être intense, quatre fois. Je vais y aller avec deux fois. Il va sauter deux fois. Il va avoir déjà sauté en plus une première fois. Puis à la fin, je vais aller finir mon programme en disant Stop. Donc ça, c'est mon programme. Il est complet. Il y a un début. Il y a une fin. Il y a plusieurs blocs qui composent la séquence. Puis là, je peux aller le regarder. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu le son. On l'entend un petit peu. Là, il vient de faire son deux-saut. Vous avez vu quand il passe sur le bloc? Je vais le refaire. Mais quand il exécute son mouvement, on voit exactement sur quel bloc il est rendu. Donc je vais refaire Play. Pour que vous voyez ici, on voit la couleur du bloc pour dire où est-ce qu'il est rendu. Puis on voit vraiment la boucle qui va le faire deux fois. Puis après, il sort. Donc voilà, j'ai fini mon premier programme. Donc vous allez pouvoir apprendre à l'utiliser. Les élèves sont quand même assez habiles. D'ailleurs, ils vont remarquer assez facilement ici le pinceau. Donc si je clique dessus, c'est à cet endroit-là que je peux aller modifier. Donc je pourrais aller ajouter une tuque de Noël à mon... Je ne sais pas trop. Je n'ai pas pris la ligne. Je vais prendre la ligne ici. Donc je peux aller ajouter une tuque de Noël. J'aurais pu la faire plus grosse. Je vais aller choisir le pout de peinture ici. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui. Donc là, j'ai maintenant un ours polaire avec sa tuque. Je peux aller le renommer si je le désire. Puis j'appuie sur le bouton Sauvegarder. Donc j'ai maintenant mon ours qui porte sa tuque. L'autre chose que je n'ai pas parlé aussi, c'est ici, le titre. Donc je pourrais aller ajouter un texte. Oups. Ici. Ça fait que c'est l'histoire de l'ours polaire. Je peux... Je ne l'ai pas fait, mais je pouvais changer la couleur avec le pinceau ici. Puis là, je pourrais aller le mettre... Je vais le mettre rouge pour qu'il ressorte un peu plus. Puis là, si je réduis... Oui, il n'est pas super, mais je peux le déplacer. Voilà. Ça fait que j'ai déplacé mon titre. Et mon programme est maintenant fini. Donc ici, on voit mon ours qui fait exactement ce que je lui ai dit. Son petit chapeau, sa petite tuque, elle suit partout. Parce que c'est rendu son image. Donc on voit ici même l'image. Puis quand j'ai fini, fini. Bien, je le sauvegarde. Bien, je peux le faire aussi avant. Donc je vais le sauvegarder. J'appuie sur le coin en haut ici. Je vais le nommer. Donc je vais aller l'appeler ours. Polaire. Et j'appuie sur le petit crochet. Vous avez vu ici, pour les parents, c'est que ça peut envoyer... Ils appellent ça un petit cadeau. Donc on peut envoyer le programme aux parents par courriel. La seule chose, c'est que si c'est fait sur les iPads des élèves, bien, il va falloir qu'ils vous l'envoient à vous, par AirDrop, par exemple, avant que vous, vous puissiez l'envoyer aux parents. Parce que les iPads des élèves ne sont pas configurés pour qu'on puisse, dans le fond, envoyer un message. Puis le parent doit absolument l'ouvrir avec l'application Scratch Junior. Donc s'il n'y a pas l'application sur son appareil, il ne pourra pas le voir. Ça va être un échec, un erreur. Donc là, si je retourne juste pour vous montrer, je retourne dans Scratch, bien, j'ai mon nouveau programme avec son titre. Donc tu vois ici, le projet d'eau, il n'avait pas été sauvegardé avec un titre. Donc, puis on peut aller cliquer sur le projet si on veut les revoir. Donc là, ça, c'était la petite présentation. Je vais juste, oups, ce n'est pas une capture d'écran. Non, ce n'est pas ça que je vais le faire. Je vais réduire, je vais le passer. Donc je reviens avec ma petite présentation de tantôt. Donc ici, je poursuis. J'ai des documents pour le défi. Donc le défi, maintenant que vous savez comment programmer dans Scratch, en fait, les élèves vont l'apprendre assez rapidement aussi. Il y a un défi qui a été fait. Le document, il est ici. Je vais vous envoyer le lien aussi pour télécharger. Bon, je n'ai pas mis le lien d'ailleurs. Il va falloir que je l'ajoute. Mais bref, le défi, en réalité, c'est de faire une animation d'une scène qui va se dérouler dans un endroit hivernal. On doit avoir un arrière-plan hivernal, un peu comme ce que j'ai fait. Au moins deux sprits, dont un qui doit être animé. Donc tantôt, si je reviens avec mon programme que je ramène ici, j'avais juste un sprit. Si je retourne dans mon programme et que je veux ajouter un deuxième, je vais aller appuyer sur le plus, aller ajouter, par exemple, tiens, ce petit pingouin qui s'appelait Maman. Je l'ajoute ici. Donc j'ai un deuxième sprit. Si vous voyez bien, je suis présentement sur le pingouin, il n'y a aucun programme. Donc je vais pouvoir aller lui ajouter aussi un programme personnel, juste pour le petit pingouin. Puis c'est dans ces moments-là, des fois, que c'est intéressant d'utiliser les autres blocs pour le départ, ou bien d'utiliser le bloc attendre. Donc il va attendre avant de faire quelque chose, avant de faire son action. Donc ça, c'est pour le deuxième sprit, si vous avez besoin. Ensuite, on demande d'avoir au moins un bloc de chacune des catégories. Donc on avait les couleurs des blocs. Je veux avoir au moins un bleu, un violet, un vert et un orangé. Donc si je reviens ici, c'est mes quatre couleurs qui sont là. Donc ça exige d'avoir l'utilisation de chacun des blocs, qui vont aller explorer, et je veux avoir un titre. Dans le document, on ne le voit pas, mais il y a aussi une variante avancée, où on demande « es-tu capable d'essayer d'avoir deux arrière-plans? Est-tu capable d'essayer d'avoir quelque chose d'autre? » Donc bref, les élèves peuvent aller beaucoup plus loin. On a un espace aussi pour que l'élève présente son histoire, donc avec un petit dessin. Et il y a les blocs pour l'aider à voir tout ça. Ça, c'est la présentation du défi, le projet pour les élèves. Si je poursuis dans l'animation, je vous montre maintenant l'ordre. Dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire de A à Z, de la préparation à la finale. Donc pour commencer, c'est sûr qu'il faut installer l'application Scratch Junior sur l'iPad. Donc si ce n'est pas déjà fait, sinon vous pouvez faire… Bien, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Sinon, vous faites une demande de dépannage technique. Donc avec la demande de dépannage technique, vous allez dire que vous voulez l'application Scratch Junior et vous donnez les appareils sur lesquels vous les voulez. Ça peut être toute la classe, toute l'école. Bref, vous ferez le choix. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de présenter Scratch Junior aux élèves, un peu comme ce que j'ai fait avec vous. Je vais vous montrer à la fin dans les ressources, il y a une présentation qui existe si jamais vous voulez le présenter avec un visuel. Mais sinon, je vous dirais, vous pouvez vous lancer, vous ouvrez le programme, il va falloir montrer un peu quoi faire, puis ils vont être vraiment habiles. Donc voilà. Puis on peut faire un exemple simple avec eux. Donc tout le monde, on va aller choisir un arrière-plan. Tout le monde, on va aller choisir un sprint. Maintenant, on va aller ajouter le bloc de départ. On va aller mettre un bloc de mouvement. Et tu sais, on peut faire ça, un peu comme ce que j'ai fait avec vous, mais prendre le temps avec les élèves de le faire un par un. Ça, c'est la préparation, dans le fond, à l'initiation à Scratch. Puis ensuite, c'est vraiment le défi. Donc on présente le défi. J'ai la fiche que vous allez pouvoir réutiliser. Ce que je vous suggère, c'est vu que c'est un défi dans un décor hivernal, allez voir avec eux avant les décors qui existent. Je vous ai montré qu'on pouvait changer le bonhomme, le sprint. On pouvait aller le modifier, mais on peut faire la même chose pour le décor qui pourrait créer aussi eux-mêmes leur propre décor. Donc on présente le défi. On regarde un peu pour s'inspirer les arrière-plans, les sprits, les bonhommes qui existent. On planifie un peu notre scénario. Qu'est-ce qu'il va faire, notre personnage? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse? Tantôt, je n'avais pas de scénario prévu. Le bonhomme avançait sans avoir de but nécessairement. Mais on prépare notre petit scénario. Puis après, on peut réaliser l'animation dans Scratch. Vous allez remarquer que le scénario et la réalisation, ce n'est jamais la même chose. On s'adapte, on réussit à ajuster. Vous allez voir, vos élèves vont rajouter des éléments qu'ils n'avaient pas pensé au départ. C'est juste parfait. À la fin, une fois que c'est enregistré, ils peuvent le partager avec AirDrop. Je vais vous montrer comment faire pour aller partager avec AirDrop. Je vais juste rapporter ici, je vais le mettre en plein écran, mon visuel. Supposons que je veux partager mon projet que je viens de faire. Je vais aller cliquer dessus. Tantôt, on avait été enregistré dans le coin en haut à droite. Je vais cliquer ici. Et là, on fait pour le parent. Ça va être pour l'enseignant, mais on fait pour le parent. On va aller répondre à la question. Et je vais aller choisir par AirDrop. Donc, on va ici par courriel. Mais si on veut l'envoyer par courriel aux parents, on sait que les configurations des iPads des élèves ne permettent pas l'envoi de courriel. Je vais faire par AirDrop. Et je vais avoir accès, là, je ne sais pas, je n'ai rien autour comme AirDrop, mais je vais aller choisir le AirDropé à l'appareil. Je n'ai pas de personne autour, là. Mais on va voir l'appareil de l'enseignant. Ça va être important d'aller mettre cette configuration-là. Je vais juste descendre ici, en haut à droite, là, c'est ce bouton-là. Donc, il faut l'activer pour le prof et les élèves. Ça, c'était la façon pour, dans le fond, le partage. Je vais juste tasser ma fenêtre. Je peux-tu la tasser facilement? Bon, on dirait que je prie avec cette fenêtre-là. Je vais la tasser comme ça, en petit. Donc, je poursuis. Donc, ça, c'est le partage à AirDrop. Si on veut, on peut en profiter aussi pour montrer les animations de tous les amis de la classe. Donc, on peut vraiment le projeter au tableau, projeter son iPad au tableau. Donc, c'est vraiment cool comme ça. Ensuite, je vous présente deux exemples d'animation. Donc, tantôt, on a fait une ensemble. Je vous en montre deux. Si vous voulez les regarder, ça peut être intéressant avec les élèves d'aller voir le code aussi. Je vais la mettre en plus grand. J'espère que le son, on va l'entendre. Donc, ce n'est pas une grosse animation, mais c'est le petit pingouin, dans le fond, qui faisait son déplacement. Wow! OK. Donc, bon. Donc, si on veut, on peut le revoir plusieurs fois. Ensuite, le prochain, il y a deux scènes. Donc, tantôt, je vous avais dit pour les élèves qu'ils veulent aller plus loin. Donc, si j'appuie, puis je le mets en plus grand. Donc, on voit ici le pingouin qui a son animation. Il veut rejoindre sa famille. Donc, il cherche sa famille. On voit après ici que ça va passer à la prochaine scène. Puis, à la prochaine scène, on a l'animation sur lui. Puis, on a l'animation sur lui. Puis là, je vais aller voir cette animation-là. Je vais juste faire pause. L'animation ici du... Celle-là, c'est le grand frère. Donc, on voit qu'il y a une boucle aussi intégrée. Donc, c'est quand il s'est déplacé. Il a fait des petits mouvements. Je vais juste vous le remontrer. Donc, avant qu'il se déplace... Hum, je ne sais pas s'il s'est déplacé. Oui, je vais juste... Ce ne sera pas bien long. Ici. Donc, on va voir son déplacement. C'est dans une boucle. Donc, oui, je vais le faire aller pour voir la boucle. Donc, il va se déplacer, descendre, déplacer, descendre, déplacer, descendre trois fois. Donc, ça, c'est les deux petits exemples que vous pourriez présenter aux élèves pour observer un peu ce qui est fait comme code. Sinon, ça peut juste vous aider, vous guider pour vous, pour votre apprentissage. Donc, je termine maintenant avec d'autres ressources. Donc, il existe plusieurs ressources, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai fait un choix. Donc, j'ai trouvé les ressources, les mini-défis Scratch Junior. Donc, je vous montre. C'est sur la page du récit Presco. Donc, le récit Prescolaire. Puis, il y a des défis par bloc, par type de bloc. Donc, il y a des défis bleus pour les déplacements. Il y a des défis violets pour l'apparence. C'est des petits, petits défis. Puis là, je vais vous montrer une fiche pour vous, que vous voyez. Donc, le défi ici, c'est Scratch monte et descend. On voit les indices. Scratch va et vient. Donc, il fait un déplacement vers d'un côté puis revient. Un tourne, tourne encore. Puis, il saute très haut. Puis là, on a les indices. Mais on a aussi le code QR à lire pour aller voir c'est quoi le défi. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y en a vraiment plusieurs pour les différentes couleurs. Donc, ça vaut la peine. Il y a les défis multicolores aussi. Puis, il y a tout le document en complet. Donc, je vous suggère quasiment d'aller chercher celui-là en partant. Ensuite, dans les autres, il y a les grands défis. Les grands défis sont un peu plus... Pas difficiles. Ils sont un peu plus imposants. Il y a plus de choses. Encore une fois, c'est sur le site web du Presco. Donc, ici, si je remonte complètement, Récis national du Prescolaire, on a différents défis. À l'intérieur de cette page-là, Il y a des défis, d'ailleurs, qui sont très intéressants à faire dans le temps des fêtes. Il y a le beau sapin. Le beau sapin, en fait, c'est qu'on demande aux élèves d'aller placer des étoiles qui vont faire clignoter. Allume, éteint, allume, éteint. En fait, c'est apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Puis, on a ici le petit projet, donc, comment réaliser. Je vais vous montrer la fiche. Donc, dans la fiche du beau sapin, entre autres, on dit quoi faire étape par étape. Donc, vous pourriez, peu même, on dit de la programmation, vous pourriez le faire avec vos élèves. Il y en a un autre par rapport à l'églou. Donc, qui se cache derrière l'églou. Donc, les personnages vont être cachés puis ils vont pouvoir sortir de l'églou. Ça peut être des belles petites activités aussi à faire. Je retourne sur ma page de ressources. Donc, il y a aussi les ateliers Code Montréal. Donc, encore une fois, je vous montre le lien. C'est un site Web en tant que tel qui a été fait par un autre CSS, donc le CSS de Montréal. Ils ont fait des défis classés par niveau. Puis, pour chacun des niveaux, on a plusieurs ateliers. Donc, si je regarde ici, première année, mais j'ai plusieurs ateliers différents avec, dans le fond, des défis différents. Puis, entre autres, j'ai choisi un atelier presque au hasard. Donc, ici, on a l'intention pédagogique, le matériel. Dans ce cas-ci, c'est Scratch Junior, mais des fois, il y a des robots aussi. Puis, on donne un peu l'objectif. Dans le fond, on précise ça. Puis, l'intention, en réalité, celle-là, c'est de voir le lutin devenir de plus en plus gros. Donc, avancer dans la rive et devenir de plus en plus gros. Ça fait que c'est des défis variés aussi, intéressants. Finalement, dans les ressources, je vous présente aussi l'initiation Scratch Junior. C'est le document, donc, c'est une présentation, c'est le PowerPoint que vous pourriez utiliser. Donc, je vais vous montrer, vous pourriez l'utiliser avec vos élèves pour présenter Scratch. Ça fait que si vous voulez vous lancer, vous pouvez le faire comme moi, de façon très libre, en présentant une étape à la fois. Sinon, il y a cette animation-là que vous pourriez faire avec eux. Donc, on voit les différentes pages du diaporama. Donc, voilà. Ça fait que si je reviens au départ, j'imagine que vous en avez appris. J'espère que oui. Donc, on avait vu la présentation de Scratch, le défi, comment s'organiser, donc c'est quoi les étapes du grand projet, des exemples et les ressources. Donc, si jamais vous voulez les consulter, vous allez pouvoir. Et je vous informe tout de suite que sur la première page, vous allez avoir un lien aussi vers le webinaire pour le réécouter. Donc, merci beaucoup.